Ce qui gêne c'est les voleurs, il y a des voleurs de sac à main sans arrêt, les roumains qui font signer les pétitions et qu'il y a un acte de temps qui piquent les portefeuilles, et puis la musique à des rappeurs, les gars qui sautent en l'air, comment on t'appelle ça, les braqueurs, les braqueurs, qui mettent une sonome et une puissance infernale, et puis le bordel. C'est agression sans arrêt, c'est la merde sans arrêt. C'est bien qu'avant ? Ça n'a jamais été comme ça, ça fait deux ans que c'est comme ça. Il manque de police ici. Avec tout ce monde, tous ces touristes, il faut une police continuelle. Les week-ends, ils ont trop de boulot à gauche à droite et là il manque de police ici. Mais c'est vraiment même pas pour nous, mais pour les touristes, pour l'église, pour... Même pas pour nous, nous, on est à part, quoi. C'est même pas pour nous, c'est pour le site, pour les gens, quoi. C'est vachement important pour l'église, c'est important quand même. Comme c'est un site religieux, c'est... Le monde entier vient ici, il faut qu'ils aient une bonne image de la France, je pense. Vous avez déjà été agressé, vous-même ? Moi, non, parce que bon, j'ai toujours des gens autour de moi, c'est difficile à m'agresser, quoi. J'ai eu des tentatives, quand même, hein. J'ai eu des tentatives, hein. En 40 ans, je suis là, j'ai eu des tentatives, quand même, bien sûr. Mais je suis... Malgré que je sois en Penteuil, je suis assez... Je me laisse pas emmerder. Donc, je sais comment les bloquer, quoi, quand même. Mais moi, je dis que c'est même pas pour nous, même pas pour les petits vendeurs comme moi ou comme nos musiciens comme Séverine. C'est pour les gens. Pour les gens, c'est... C'est extrêmement important. C'est la France et le monde entier qui vient ici, quand même. Ah, franchement, pour l'image de la France, pour la basilique, pour l'église Saint-Pierre, ils ont agressé le prêtre dans l'église Saint-Pierre, autrefois, pour lui expliquer la quête. C'est pas pensable. C'est jamais arrivé à Montmartre. Franchement, ça fait... C'est deux ans, quoi. Ça fait deux ans que c'est l'année. Personne ne dit rien. On manque de police. Et on a voulu dire ce qu'on veut. Notre police, eh bien, il a peau. Au funiculaire, les gars, c'est des bandes organisées. Ils ont couché un japonais. Ils ont dû voir qu'il avait payé quelque chose avec beaucoup d'argent. Ils l'ont couché par terre. Ils l'ont couché par terre et ils ont pris son portefeuille dans la veste. Ils se mettent à 4 ou 5. Il y en a con des téléphones. Ils regardent ce qui se passe. Il n'y a pas de police. Eh bien, ils suivent la personne et ils lui piquent son portefeuille. Et les sacs à main, les gens, ils regardent Paris. Ils posent le sac à main par terre ou leur bagage. Ils regardent Paris. Et le gars, il est à côté, t'as mis la scène, déjà. Le gars, il est à côté, il emmène le sac. Il emmène le sac. La personne, le sac, est parti. Et maintenant, on a tout ça ici. Et quand il y a la police, il n'y a plus de problème. Voilà. Il nous faut la police, ici. Là, quand ils sont là, regardez, c'est impeccable. Les gens, ils sont tranquilles, ils sont... Ils arrivent à Paris, ils visitent. Voilà, c'est formidable, quoi.